J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Beaucoup de choses ont été dites sur l'affaire Amamala, parce que l'affaire Amamala aujourd'hui occupe les devants de la scène. Tout le monde cherche à savoir où se trouve l'enfant Amamala, pourquoi il n'apparaît plus en public, pourquoi il ne travaille plus à son ministère, pourquoi il ne représente plus la diplomatie algérienne alors qu'il était le maître à bord et l'un des emblèmes, l'un des dirigeants emblématiques du régime algérien. Nous avons répondu à plusieurs de ces questions. Durant nos émissions, nous avons expliqué, reprenez toutes nos émissions, depuis le 3 mars 2023 jusqu'à aujourd'hui, nous avons expliqué comment un coup d'état et ton cours de préparation a été préparé et lancé par Ammar Belani, le secrétaire général du ministère de l'Avail étrangère, avec la complicité et le soutien des conseillers de l'entourage de Abdelmajid Taboun contre Amamala. Pourquoi Amamala ne s'entend pas avec Taboun, il n'a jamais été l'un de ses hommes, ni l'un de ses hommes de confiance, l'un de ses collaborateurs privilégiés. Et nous avons expliqué que Amamala a pris ses affaires, la vie de son bureau, et qu'il ne se présente pas beaucoup à son ministère. Mais même quand il se présente, il ne travaille pas, il est isolé, il n'occupe pratiquement plus les fonctions du ministère de l'Avail étrangère, mais il refuse de démissionner, et Abdelmajid Taboun tarde encore, il hésite à enlever, parce qu'il n'y a pas encore une fois de consensus autour de ce limogène controversé, étant donné que l'Avail étrangère a encore des relais et des soutiens au sein de l'institution militaire et de certains anciens officiers des services secrés. Mais le principal motif de la discorde entre Amamala et Taboun est resté jusqu'à maintenant un petit peu obscur. On a parlé des élections présidentielles 2024, on a parlé de la peur que Amamala inspire à Taboun, que Taboun veut neutraliser toutes les personnalités qui peuvent lui faire de l'ombre et le gêner dans sa conquête, ou lorsqu'il veut briguer un deuxième mandat, on a parlé de ces rivalités entre le clan Taboun et les clans potentiels auxquels appartient l'Amamala, qu'Amamala pourrait être parrainé par un clan rival qui pourrait jouer le trouble fait pour les élections présidentielles 2024, mais réellement, cette crainte par rapport aux élections de 2024 n'est pas le moteur principal du conflit qui a engendré, ou qui est à l'origine de l'affaire, l'Amamala. Nous avons fait nos investigations, nous avons pu démontrer, nous avons recoupé nos informations, et nous avons pu comprendre que la véritable raison de l'affaire Amamala, l'élément déclaré de l'affaire Amamala, est le fameux 1 milliard de dollars qui a été promis par la présidente algérienne Abdelmajid Taboun pour financer plusieurs projets de développement dans les pays du continent africain. Rappelez-vous que le 19 février 2023, l'Algérie a annoncé officiellement l'affectation d'un milliard de dollars à des projets de développement dans les pays africains. Cette annonce avait été faite par le représentant d'Abdelmajid Taboun lors du 36e sommet des dirigeants de l'Union africaine qui a eu lieu en Éthiopie entre le 19 et le 18 février 2023. Et celui qui avait représenté l'Algérie à cette occasion, c'était l'actuel Premier ministre Ayman Abdelmajid Taboun. Ayman Abdelmajid Taboun a récité un discours d'Abdelmajid Taboun dans lequel il est dit « L'Algérie a décidé d'octroyer un milliard de dollars à l'agence algérienne pour la coopération internationale pour financer des projets de développement dans les pays africains et assurer la solidarité. » Dans ce discours, il est dit aussi, il est expliqué aussi que la conviction de l'Algérie et que la sécurité et la stabilité en Afrique sont liées au développement. Parfait. Tout est clair, net et précis. Si l'Algérie veut investir, on ne parle pas d'investissement, on parle d'aide. On l'a déjà expliqué, on a déjà fait une émission là-dessus pour décrypter un petit peu les enjeux de ce financement de 1 milliard de dollars. Ce ne sont pas des investissements. C'est une aide qui est donnée, qui sera gérée par l'agence algérienne pour la coopération internationale qui est un organisme méconnu en Algérie et pourtant, c'est lui qui est à l'origine de l'affaire Lamamara. Ouélèche, l'agence algérienne pour le développement, pour la coopération et la solidarité, l'agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, a été créée officiellement le 11 février 2020. Au qui cheffe le statut de cette agence, il y dit clairement que dans le cadre de ses missions, l'agence peut disposer de représentants à l'étranger, établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et que surtout, elle est dotée d'un établissement public à caractère spécifique, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et elle est placée directement sous la tutelle de la présidence de la République. Pourtant, normalement, la coopération internationale, c'est un domaine qui relève des prérogatives du ministère des Affaires étrangères. Quand ils ont créé cette agence, Tebouni la placée directement sous son égide, sous sa tutelle. Et à l'époque, ils ont ramené l'ancien colonel, Chervé Homsbach, qui l'a dirigée jusqu'à novembre 2021. Ensuite, il est parti parce qu'il ne s'est pas entendu avec l'abdomé de Tebouni et son entourage. Il a été mis à l'écart. Ou depuis jusqu'à 2021-2022, cette agence était quasiment inexistante. Elle n'avait aucune activité sérieuse ou la concrète sur le terrain. Elle n'existait que sur le papier. Jusqu'où, au moment où il y a de février 2023, Abdel Majid Teboun décide de doter l'agence de 1 milliard de dollars pour soutenir des pays africains qui ont des besoins de projets de développement. L'Algérie, à travers ce projet-là, on l'a déjà rappelé à ma entreprise, voulait concurrencer le Maroc et empêcher le lobby marocain de gagner du terrain sur le continent africain au détriment des intérêts de l'Algérie et des questions géopolitiques liées à l'Algérie, qui sont par exemple le conflit du Sahara occidental. Et l'Algérie aussi avait pour l'objectif de se rapprocher des pays africains et donc de diminuer, de contrecarrer l'influence de certaines puissances ennemies comme Israël, qui est l'allié du Maroc, et qui est en train de se développer très rapidement, mais de façon impressionnante sur le continent africain, en nouant des alliances et en obtenant la reconnaissance de plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne. Voilà les objectifs déclarés de ce projet. Qu'ils sont louables. Qu'ils sont louables en soi, ils sont louables. Ils sont louables, ce n'est pas un problème. Et le mouche qui l'ajma a voulu dire, c'est que l'agence, jusqu'au mois de février 2023, à un moment où elle n'était plus dirigée par le colonel Xavier Mousbah, celui qui dirige cette agence depuis pratiquement 2022, c'est un certain Boudjma Adilmi. Boudjma Adilmi qui est l'ex-ambassadeur d'Algérie, un ancien diplomate, ex-secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, ex-cadre dirigeant du ministère des Affaires étrangères depuis 2009-2010. Il était représentant de l'Algérie auprès du refus des Nations Unies à Genève et surtout, il est depuis 2021 l'envoyé spécial de l'Algérie chargé des affaires du Sahel et des affaires africaines. Boudjma Adilmi, diplomate, ex-diplomate, au fonctionnaire de la diplomatie algérienne, mais les envoyés spéciaux de l'Ida Lombej de Kémada Amar-Bilani avant d'être secrétaire général du ministère des Affaires étrangères en septembre 2022, il était l'envoyé spécial de l'Algérie auprès chargé de la question du Sahel occidental. Les envoyés spéciaux travaillaient directement auprès du président, Abdelmajid Tebboun. Or, ils avaient le statut de diplomate, donc normalement, ils relevaient directement de leur tutelle. Normalement, c'était les ministères des Affaires étrangères. Donc, Boudjma Adilmi, il est ambassadeur, envoyé spécial du président, mais il est ambassadeur. Donc, il est censé avoir deux patrons, le président de la République, Al-Majid Tebboun, et Ramtan Lamamra. Et c'est lui qui dirige l'Agence de coopération internationale pour la solidarité et le développement. Boudjma Adilmi, il a eu deux patrons. Il est ministre des Affaires étrangères, mais l'Agence de coopération internationale relève de la présidence et les envoyés spéciaux chargés de certains dossiers importants relèvent de la présidence. Tchouk-Tchoukha ! Yannick Tebboun a voulu garder un ami de Lamamra à la tête de la diplomatie algérienne en 2021, mais il lui a enlevé beaucoup de prérogatives. Yannick, nous avons en fait la diplomatie algérienne et les deux ministres. C'est le président Al-Majid Tebboun et Al-Majid Tebboun. Et les deux partagent des prérogatives et partagent des prérogatives concernant la gestion des affaires diplomatiques du pays. Kharlota ! Kharlota, elle est devenue... Elle était plus ou moins tenable. Lamamra est arrivée à gérer les humeurs de Tebboun et son interventionnisme excessif ou intempestif dans les dossiers diplomatiques du pays. C'est normal, il est président de la République, mais le président a un ministre. C'est le ministre qui exécute et qui travaille. Et normalement, le président écoute son ministre, se concerte avec son ministre pour élaborer la politique étrangère du pays. Mais allez, c'était plus ou moins vivable. Le vieux année, c'était plus ou moins vivable entre Tebboun et Al-Majid jusqu'à ce mois de février 2023. Pourquoi ? Parce qu'en 2023, il y a eu l'affaire du 1 milliard de dollars. L'amantan Al-Majid Dès que l'affectation de ce budget a été décidée à l'Agence internationale pour la coopération internationale et la solidarité et le développement, il a écrit à Boujma Adelmi, il a commencé à lui donner des instructions. En tant que ministre d'affaires étrangères, il lui a demandé des comptes rendus, des rapports circonstanciés sur comment on va utiliser ce 1 milliard de dollars et comment il va être dépensé auprès des pays africains que l'Algérie devra sélectionner pour financer, pour leur offrir un financement au profit de projets de développement locaux. Le 1 milliard de dollars, c'est une somme qui est importante. Importante. L'amantan Al-Amamara, il a beaucoup d'amis en Afrique subsaharienne puisqu'il était un haut responsable, je rappelle, de l'Union africaine pendant de nombreuses années. Il connaît très bien l'Union africaine, il connaît très bien le continent africain, il a un de son propre réseau. Donc le réseau de l'Amamara, il a commencé à l'appeler. Le 1 milliard de dollars, il a commencé à l'appeler des dirigeants africains qui ont dit qu'il va soutenir des projets de développement. Est-ce qu'on peut avoir une part du gâteau ? Est-ce qu'on peut avoir des investissements et des projets ? Est-ce qu'on peut avoir une partie de ce financement africain ? Al-Amamara était commissaire de la paix et de la sécurité de l'Union africaine de 2008 à 2013. Donc c'est quand même le commissaire de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. C'est l'un des postes les plus stratégiques de l'Union africaine. Donc il a beaucoup de contacts, un grand carnet d'adresses et il a surtout beaucoup d'amis dans le continent africain. Donc l'Amamara, il se sent boosté, il est sollicité par ses amis sur le continent africain, il ne peut pas donc les rejeter, il ne peut pas donc leur expliquer qu'il n'est pas le seul à décider. Il passe à l'action, il met de la pression sur Boudjama Abdelmi qui est ambassadeur, donc il relève quelque part, il est placé sur la tutelle aussi dans l'Amamara. Il lui demande des comptes, des rapports et il lui soumet des insolutions pour commencer à sélectionner des projets de développement que l'Algérie devra financer au profit de ses pays africains partenaires, des pays africains qu'elle voudra aider. Boudjama Abdelmi, il est dans l'impasse. L'Amamara lui donne des ordres. Qu'est-ce qu'il fait Boudjama Abdelmi parce qu'il sait que lui, il est placé, parce que l'agence qu'il dirige, l'agence de la coopération internationale est placée directement sous l'égide de la présidence. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a averti la présidence. Boudjama Abdelmi appelle la présidence, il dit, moi je ne comprends rien, l'Amamara me donne des instructions, me demande des explications, me demande des comptes, me demande d'affecter, de commencer à affecter les budgets à certains pays africains. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le suis ? Ou là j'attends votre feu vert ? Avec qui je travaille, moi ? Boudjama Abdelmi, il fait l'eau. Est-ce que je travaille avec la présidence ou là je travaille avec le ministère dans les affaires étrangères ? La présidence, c'est pas du bon m'chilhan. Au pari président, c'est le moral d'ailleurs, ils n'ont pas du tout aimé le fait que l'Amamara veut se mêler, veut s'emparer du dossier de la gestion de ce 1 milliard de dollars parce que c'est pas qu'il y a 1 milliard de dollars pour faire des intérêts énormes parce qu'il s'agit de distribuer 1 milliard de dollars. Il y a beaucoup d'intérêt qui est entre en jeu, il y a beaucoup de considérations personnelles, il y a beaucoup de choix stratégiques et peut-être les choix stratégiques de l'Amamara ne sont pas fondés ou ne sont pas élaborés en se basant sur les mêmes critères que ceux que c'est pas les mêmes critères en fait pour élaborer ces choix stratégiques que ce soit du côté de la présidence ou du côté du ministère des Affaires étrangères. En clair, la vision de l'Amamara et l'agenda de l'Amamara et la feuille de l'eau de l'Amamara ne sont pas du tout les mêmes que l'agenda et la feuille de l'eau de l'Amamara et de son entourage. C'est un conflit, un conflit d'intérêts énormes. Boudjama Adilmi a cherché au Hassan il était au milieu de ce conflit entre la présidence et le ministère des Affaires étrangères. Boudjama Adilmi a perdu la présidence et l'autorité hiérarchique suprême du pays. La présidence profite de ce dossier pour sanctionner l'Amamara et pour l'accuser de vouloir détourner ou là pour vouloir détourner l'agence de coopération internationale pour la solidarité et le développement de sa vocation et pour l'accuser de se mêler outrageusement ou là d'abuser de ses fonctions et d'abuser de son pouvoir pour peser sur la télévision des sommes de ce budget de 1 milliard de dollars au profit des pays africains que l'Algérie devra aider. En clair on l'a accusé de vouloir faire du trafic d'influence de privilégier certains de ses amis africains au détriment d'autres et de vouloir gérer à lui seul et sans concertation avec la présidence ce fameux budget de 1 milliard de dollars avec lequel l'Algérie cherche encore une fois à contrecarrer le lobbying marocain et israélien sur le continent africain ce qui est très peu avec 1 milliard de dollars mais pour un pays comme l'Algérie c'est quand même une somme importante et pour beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne ça reste des sommes alléchantes qui suscitent l'intérêt et les convoitises des dirigeants locaux. C'est ça la fin de la mamera la fin de la mamera a été provoquée par ça par ce problème-là d'un milliard de dollars la mamera a été mis à l'écart en fait la mamera paye ou fait les frais de sa volonté de sa détermination de prendre des décisions et de gérer les affectations des aides financières promises par l'Algérie aux pays africains et qui sont de l'ordre dans le montant total et de l'ordre de 1 milliard de dollars. En clair la Abdelmajid Tebboune et son entourage ne voulaient pas et ne veulent pas que la mamera soit associée ou là dans son avis ou là son expertise ou là prennent des décisions à leur place concernant la gestion de ce 1 milliard de dollars et de ce que l'Algérie va faire ou là va comment elle va le dépenser ou là comment elle va l'utiliser. Donc il s'agit que pour la présidence c'est une question qui relève uniquement d'Abdelmajid Tebboune il n'y a que Abdelmajid Tebboune qui doit décider et qui doit donner des ordres et des instructions à Abdelmajid Tebboune Abdelmajid Tebboune même s'il est ambassadeur et diplomate ne doit pas traiter avec la mamera il ne doit pas considérer la mamera comme son supérieur hiérarchique il ne doit traiter il ne doit dépendre que du président de la République. Voilà les véritables raisons et la véritable histoire de l'affaire la mamera.